Salut à tous, c'est Théo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à télécharger des CC Aujourd'hui je vais vous apprendre du coup à télécharger des petits CC Donc souvent il y a des gens qui veulent télécharger des CC mais ils ne savent pas comment faire Du coup je vais vous faire un petit tuto rapide Et donc déjà je suis sur un site, donc là je suis sur le site je pense le plus connu au niveau CC Qui s'appelle The Sims Resource, donc bien sûr je vous mettrai le lien de ce site dans la description Mais je vous redirige également vers la vidéo de Lola qui a fait une vidéo sur ses sites CC préférés Et donc du coup elle montre plein de sites CC donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai sûrement dans le petit i Et donc du coup quand vous arrivez sur la page, vous allez dans les downloads Donc déjà quand vous arrivez vous avez déjà des CC proposés Mais sinon vous allez dans les downloads et donc vous avez Sims 4, Sims 3, Sims 2 et Sims 1 Donc nous ce qui va nous intéresser ce sont les Sims 4 Du coup là par exemple si on veut du maquillage ou des poils du visage, des coiffures et tout Par exemple moi je veux des coiffures, je vais aller cliquer sur coiffure Donc vous avez plein de catégories Du coup là voilà ça charge Voilà donc après ça vous propose plein de cheveux, donc les coiffures Vous avez plein 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 de pages Et imaginons je sais pas moi je veux aller cette coiffure Hop je clique dessus, ça vous dirige sur la page là où il y a le CC Donc le contenu personnalisé Du coup après vous voyez là, donc vous cliquez sur download Et donc maintenant il faut attendre 15 secondes pour que le CC puisse se télécharger Sinon il faut que vous payez donc un abonnement pour que ça se télécharge automatiquement Mais bon ça sert pas à grand chose, autant attendre 15 secondes Je pense qu'on peut tous attendre Donc du coup là ça se télécharge Et ça arrive sur votre dossier téléchargement Donc là voilà j'ai mon CC Donc là c'est plein de mods, c'est ce que j'ai téléchargé il y a pas très longtemps Et donc du coup là j'arrive sur mon dossier Donc je suis sur documents Je vais dans Electronic Arts Les Sims 4 Mod Et donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà pas mal de mods Et vous allez glisser ce fichier Hop Ici Voilà tout simplement Et après voilà vous refermez Et du coup vous avez également ce petit fichier Qui est très important Donc si vous ne l'avez pas je vais peut-être vous faire une vidéo Pour savoir comment télécharger ce petit fichier Car il vous permet de faire en sorte que les mods soient dans votre jeu en fait Tout simplement Maintenant je pense que je vais vous retrouver sur le jeu Donc normalement une fois que vous avez tout mis dans le dossier Vous allez sur le jeu et vous allez trouver votre contenu personnalisé Du coup voilà Donc là quand vous arrivez dans le jeu Normalement il y aura un petit message comme ça qui s'affichera En montrant tous vos mods et contenus personnalisés que vous avez téléchargés Donc du coup il vous suffit juste de voilà cocher ok Et donc du coup pour pouvoir télécharger des contenus personnalisés Dans le jeu vous allez devoir aller dans options du jeu Autres Et là vous avez une petite case activer le contenu personnalisé et les mods Et il vous suffit juste de la cocher Puis il faudra juste que vous relanciez votre jeu Du coup après vous faites appliquer les modifications Voilà Et après voilà vous faites une partie Et donc quand vous arrivez Hop là je vais aller avec les femmes Parce que du coup c'est une coupe pour femmes que j'ai téléchargé Donc vous allez là Hop Vous allez dans contenu Contenu personnalisé Et là voilà vous avez votre CC Hop je vais juste enlever tout ça pour que vous voyez mieux Et voilà vous avez les couleurs de cheveux qui vont avec Donc après vous avez des contenus personnalisés style maxis Donc les coupes style comme les coupes qu'on a dans le jeu Et après vous avez d'autres styles complètement différents par rapport au jeu Donc moi souvent quand je télécharge c'est des contenus personnalisés Ou ce sont des coupes qui ressemblent un peu au graphisme du jeu Là voilà vous avez d'autres coupes que je vais télécharger Que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo Bientôt vous allez voir C'est pour ça que je vous fais cette vidéo Pour que vous puissiez quand même avoir le tuto Et donc du coup voilà Après du coup vous pouvez faire ça avec les vêtements Les objets Donc les objets que vous allez dans le monde construction Vous faites pareil Contenu personnalisé Vous allez tomber dessus Du coup voilà Donc j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu Si vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires N'hésitez pas également à me poser des questions Du coup n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner Car ça fait plaisir Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bye C'était Théo